A jamais tu seras L'agneau sur le trône Je fléchis Pour t'adorer Dis-le encore A jamais tu seras L'agneau sur le trône Alors je fléchis Je fléchis L'oléon sur le trône L'oléo brûlant Sous-titrage ST' 501 Jésus mon tout, ma raison d'être, ma raison d'exister, c'est toi Seigneur, je ne vis que pour toi, pour toi, rien que pour toi, rien que pour toi, Jésus, Jésus, Jésus. Jésus mon tout, ma raison d'exister, ma raison de respirer, tu es ma raison d'être. Jésus mon tout, ma raison d'exister, 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 ma Pour laquelle je vis, c'est la raison, c'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer mon Dieu. Seigneur, c'est la raison pour laquelle j'ai le souffle de vie en moi, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis, c'est la raison pour laquelle je vis. Je vis pour t'adorer, pour t'adorer mon Dieu, je veux t'adorer, je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, ma raison de vivre, Jésus, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer, c'est de t'adorer. C'est de t'adorer, c'est de t'adorer. En dehors de toi, je n'ai plus rien, en dehors de toi, je n'ai plus rien, ma raison. Jésus, tu es mon tout, Jésus, tu es, tu es mon tout, Seigneur, ma raison, raison de vivre, ma raison de vivre. C'est de t'adorer. Alléluia. Seigneur, merci, merci pour ton esprit qui nous révèle, toi. Merci pour ton esprit qui nous conduit dans ta présence manifeste. Merci pour ton esprit qui rend palpable ta présence en ce lieu. Merci pour toi. Nous t'aimons toi, nous te désirons toi, nous ne voulons que toi, nous ne voulons écouter que toi. Parle-nous, inspire-nous, que ce temps, comme tu le fais depuis le début, ne soit inspiré que par toi. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Seigneur, je viens afin que les voiles soient ôtés, que les cœurs soient transformés, que les vies soient changées, que la vie de ma sœur soit transformée en ce matin. Personne ne ressort d'ici tel qu'il était rentré. Pour nous qui sommes ici, pour nous qui sommes connectés sur Zoom, pour la famille ICC Boicon Connecté, pour tous ceux qui sont connectés sur Internet en différé, que personne ne ressorte tel qu'il était rentré en contact avec ta parole. Nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le nom de sa majesté, le Christ Jésus. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit encore gloire à Dieu. Alléluia. Va saluer trois personnes que tu ne connais pas. Avant de prendre place. Ilality. Mais attendez, mais n'où est-il pas toi-même ? Il transmettre, lui, le joie et l'amour. Tu auras Jésus. Il est entendu tu. C'est parti. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un, deux, un, deux, voilà, merci. Bénissons le Seigneur pour le week-end de Pâques qui arrive. Quelqu'un dit à moi, amène. Passe quoi-ci au petit bleu vidéo. Ne manque pas les 24 heures, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, il y a quelque chose dans l'air. Il y a des fois, c'est difficile de dire avec des mots ce que l'Esprit capte. Et puis quand j'entends vraiment ce que l'Esprit dit à l'Eglise et la manière dont il conduit aussi son serviteur, l'apôtre Ivan. Et d'ailleurs aujourd'hui, le message que je vais apporter, je vais retranscrire un message qu'il a apporté à Abidjan. Là, il se trouve actuellement pour la conférence CEPAC, SPAC. Et ce sera plus une exhortation surtout. Mais on bénit le Seigneur et on rend grâce à Dieu. Je vais m'en parler de quelqu'un dire un mot amène. Et donc on dit qu'on nous rend grâce à Dieu. Et on bénit le Seigneur pour les femmes qui ont galaté ici. Et donc les femmes qui ont galaté ici. Et nous nous rends compte que nous nous rends compte que nous sommes les femmes qui nous rendent à la fure. Dis-le bien ! Amen ! Dis bien galaté ! Non, non ! S'il vous plaît, dis bien. Mais nous nous rends compte que nous nous rends compte galaté. non c'était vraiment on rend grâce à dieu on bénit le seigneur c'est c'est une belle chose franchement c'était bien et qu'un diable amène bon nous les hommes on va barbecuer nous on n'est pas trop compliqué tu vois non nous c'est vite fait là on vient en t-shirt on gris un peu là on regarde la télé là et puis voilà on est bien on est bien voilà qu'il fallait voilà voilà on va pas te demander papa chercher rob bien 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 avec de la viande tu vois non bien avec de la viande on va on va voilà bien des avions si tu as situe aussi un grill un bon grill tout ce qu'on demande bien des grilles ou avec la viande ou l'un des deux mais bien avec quelque chose ou bien mais bien avec toi même c'est bon si t'as pas le grill t'as pas la viande tu as toi il faut venir voilà on va se gérer on va passer un bon moment ensemble on aura un temps on aura une projection et puis après un temps vraiment de l'agapé ça va être bien alors ce que ce que ce que je voudrais ce que je voudrais l'exhortation je veux revenir le passeur le passeur ivan lapotre ivan pendant la conférence pack à chez le pasteur mohamed il a fait il a fait plusieurs interventions mais il y en a une qui m'a qui m'a m'ont touché c'était un atelier en journée sur le thème la séduction de l'église et je veux je voudrais en tirer au fait les sens autant que parce que la grâce de dieu les sens du message qui ont fait vraiment une interpellation et en en tirant les sens je vais je vais intituler mon exhortation parce que c'est pas un enseignement c'est une exhortation je vais l'intituler je vais l'intituler christ au centre de ma vie aujourd'hui la cette question est et est capitale dans la vie des enfants de dieu que nous sommes que le christ soit véritablement au centre de ma vie rappelle toi la la fondation d'une structure va déterminer la la rigidité ou la force de celle ci et quand on parle du centre c'est comme si on parle du coeur c'est comme si on parle aussi de la fondation la vérité c'est que s'il n'y a pas christ alors il n'y a pas de lieu de parler même d'église s'il n'y a pas christ l'église devient l'ombre d'elle même nous approchons du week end de pack et au fait pack la célébration de pack ou l'événement de la pack ou encore de la résurrection de christ et le fondement même de notre foi en christ ce sont des choses que l'on sait mais parfois que l'on oublie parce qu'il est terrible de remarquer qu'on peut se dire enfant de dieu mais ne pas avoir pour fondement pour racine pour centre le christ on peut parfois avoir profondément tout autre chose et vraiment c'est pour ça que je parle vraiment d'une exhortation ce matin afin que quelqu'un soit consolidé dans sa fondation qui est le christ afin que quelqu'un soit réajusté par rapport à sa fondation qui est le christ et afin que quelqu'un vienne à christ tu sais tu peux aller tu peux aller dans dans un dans le palais du roi où tu peux aller à la marina tu peux aller à la maison blanche tu peux aller à l'elysée si tu me dis que tu es parti à la marina la première question que je veux te poser est ce que tu as vu le président vrai ou pas vrai si tu me dis je reviens de la maison blanche je vais te dire tu as vu le président américain or tu verras qu'il ya énormément de il ya énormément d'employés par exemple à la maison blanche à la marina ici elle n'a pas d'employés mais tous ne voient pas le président même si on va plus haut il ya beaucoup de ministres autour de présidents mais ce ne sont pas tous les ministres qui ont accès au président comme ils veulent mais ils servent autour du président et tu vois là avec avec le seigneur le seigneur ne veut pas simplement que tu sois dans son royaume que tu sois son église et il ne veut pas simplement que tu le servent il veut que tu sois intime au fait avec lui et laisse moi te dire c'est tellement subtil de dévier quand bien même on a de bonnes intentions nous pouvons très vite perdre le but ou la raison pour laquelle au fait par exemple nous nous réunissons le dimanche nous pouvons perdre le but pour lequel même nous nous prions chaque matin sans se rendre compte c'est le tout devient une forme de mécanique une forme d'exigence de routine mais qui devient dénué de toute joie que nous que nous avons d'être avec lui et ainsi par exemple si quelqu'un n'a pas eu son temps de prière par exemple c'est un exemple tu t'es réveillé en retard ou t'as pas voulu te réveiller peu importe la raison parfois la pensée sera ah j'ai pas bien prié donc ma journée ma journée risque d'être compliquée il n'y aura pas la protection qu'il faut peut-être que j'aurai pas les contrats qu'il faut en fait sans se rendre compte si nous n'y prenons pas garde on peut arriver au fait à marcher avec dieu mais pas avec dieu je vais t'explique je marche avec toi mais on n'est pas forcément ensemble je vais marcher avec toi parce que j'ai un intérêt à marcher avec toi j'ai une raison c'est dans mon intérêt c'est bien dans mon intérêt de marcher avec toi et attention oui je te promets que c'est dans notre intérêt à tous de marcher avec lui je te le promets mais lorsque cela est au détriment de la personne avec qui je marche alors là ça devient un peu compliqué comme une épouse qui aime son mari par peur d'être abandonné par celui ci il y a un peu une fissure dans la relation si tu me suis dis moi un bon amène alors je vais matérialiser tout cela au travers d'une histoire que tu connais très bien pour la plupart d'entre nous en tout cas c'est l'histoire de la femme samaritaine c'est l'histoire de la femme samaritaine que nous retrouvons dans jean 4 je vais commencer à partir du verset 4 comme il fallait qu'il passa par la samarie il arriva dans une ville de samarie nommée shichar près du champ de que jacob avait donné à joseph son fils là se trouvait le puits de jacob jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits c'était environ la sixième heure une femme de samarit vint puiser de l'eau en fait à cette heure là il faisait très chaud et ce n'était pas une heure à laquelle on vient les femmes en l'occurrence viennent puiser de l'eau donc quand il fait chaud la plupart du temps les personnes restent à l'ombre et donc cette femme devait être très surprise de trouver quelqu'un au puits et en plus un homme alors jésus lui dit donne moi à boire car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres mais c'est intéressant parce que c'est vrai que jésus lui demande à boire parce qu'il veut établir le contact mais est-ce que tu sais que le seigneur aussi te demande donne moi à boire est-ce que tu sais qu'il y a une eau que toi seul est capable de donner au seigneur est-ce que tu sais qu'il y a un amour que toi seul est capable de donner au seigneur est-ce que tu sais comme un parent tous les enfants peuvent être présents mais s'il en manque un on peut pas le remplacer est-ce que tu sais que lorsque nous sommes en adoration en ce lieu et que tout le monde adore mais est-ce que tu sais que le seigneur n'entend que ton adoration tu sais même lorsque lorsqu'il y a un instrument un orchestre même avec les instrumentistes qui sont ici je peux même moi mon petit niveau ici de musique je peux savoir quand il ya un instrument qui manque ou un instrument qui fait pas ce qu'il fait mais les chefs d'orchestre encore plus impressionnant il y a cette histoire de ce chef d'orchestre qui se retrouve devant vraiment toute cette orchestre philanthropique cette orchestre symphonique qui est devant lui avec tous les types d'instruments les violons les tubas le piano le tambour fin tout ça là les flux tout 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 et puis à l'un des instrumentistes on lui a donné simplement le triangle le triangle c'est un triangle c'est un petit c'est un petit triangle comme ça alors celui celui qui avait le triangle devant les autres qui ont le tuba qui ont le violoncelle le violon et tout cela il se sentait vraiment inutile c'est le mec d'orchestre qui va qui va et qui donne et puis c'est ce moment au bout d'un moment il faisait il dit je n'ai pas entendu mon triangle et le monsieur était choqué de savoir que son petit était indispensable à toute la symphonie au point d'avoir arrêté la répétition Fais retentir ton triangle Fais retentir ton triangle Tu as ton adoration pas celle de ton voisin ta prière ton coeur que tu lui exprimes à lui Il y a un type d'eau des fois qui dit donne moi à boire Alors Jésus continue il dit jésus lui répondit quiconque alors il dit quiconque boira de cette eau aura encore soif Je saute au verset 13 Il dit à la femme samaritaine tu vois il dit cette eau là que tu veux boire Il dit quiconque boira de cette eau aura encore soif Ecoute moi peuple de Dieu et c'est ça je crois qui parfois peine le coeur de Dieu parce que ça nous fait du mal aussi à nous même c'est lorsque nous voulons à tout prix être abreuvés d'une eau dont nous savons que nous aurons encore soif demain Regarde il dit quiconque boira de cette eau aura encore soif Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de vie qui jaillira jusque dans la vie éternelle C'est une eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle Et c'est cette eau qui est en toi A toi qui a le Christ, à toi qui a cru en Jésus Tu n'as pas prié comme va le faire cette femme plus tard en disant donne moi de cette eau Cette eau il te l'a donné Quelle grâce Non, tu n'as pas compris quelle grâce Ton voisin n'a pas compris quelle grâce Quelle grâce d'avoir reçu une eau qui au fait fera en sorte que plus jamais tu n'aies soif C'est à dire une satisfaction pleine, constante, éternelle C'est la chose la plus belle que nous puissions avoir sur cette terre Et cette eau, c'est lui-même C'est lui-même Et l'apôtre Yvan, lorsqu'il parlait, il parlait, il disait Mais il y a eu une séduction qui est arrivée dans le cœur de l'église Et je crois que parfois c'est aussi la faute de nous prédicateurs Quand je dis nous, je parle de nous, je mets nous tous Lorsque, au lieu de présenter l'eau qu'est le Christ Nous présentons l'eau Nous présentons l'eau qui va encore donner soif Viens à l'église, tu auras le mariage Sauf que le mariage ne va pas étancher Ne va pas étancher ta soif Ne va pas arrêter ta soif Tu sais pourquoi ? Parce que maintenant quand je te donne l'eau du mariage Tu auras maintenant la soif Que ta femme soit vraiment soumise Que tu auras une autre soif Tu dis, oui j'ai le mariage Mais le mari dans le mariage là ne m'aime pas Donc tu as soif d'amour encore Tu reviens, tu reviens, tu reviens Jésus Seigneur j'ai encore soif J'ai soif de l'amour de mon mariage On te donne Mais ça ne suffit pas Parce que tu dis, oui en tout cas il m'aime Nous nous aimons mais on n'est qu'à deux Seigneur les enfants, les enfants, les enfants, les enfants Les enfants, les enfants Ok, prends les enfants Oui Seigneur maintenant il faut les enfants, la sainteté pour les enfants La sainteté pour les enfants La sainteté Mais la sainteté ne suffit pas Seigneur Il faut bien les élever Il faut l'argent pour les enfants Ah donne moi l'argent, l'argent, l'argent On donne l'argent Ah Seigneur on a maintenant l'argent, ils sont à l'école Mais vraiment Ils sont un poliné Ils sont un discipliné Seigneur j'ai soif encore Il faut que mes enfants deviennent disciplinés On donne Oui mais non Seigneur Il faut qu'ils se marient eux aussi On donne Non mais Seigneur il faut qu'ils aient des enfants aussi On donne 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 On 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 La notion de l'œuvre, la notion du ministère, la notion de destinée. Si tu poses la question à plusieurs personnes, quel est ton désir le plus profond? Qu'est-ce que tu veux au plus profond de toi? Qu'est-ce que tu veux le plus? Tu auras des réponses comme je vais à tout prix impacter le monde. Je vais à tout prix gagner les âmes. Je vais à tout prix accomplir ma destinée. Et ses réponses ne sont pas mauvaises en soi. Mais laisse-moi te dire que sous la perspective du Seigneur, elle demeure incomplète. Elle demeure incorrecte. Parce qu'au fait, ton désir le plus profond, ce n'est même pas d'accomplir son œuvre. Ton désir le plus profond, ne doit être que lui-même. Que lui-même. Je dis bien que lui-même. Tu sais le nombre de personnes, d'hommes de Dieu, qui aiment Dieu, qui aiment Dieu et qui ont été utilisées puissamment par Dieu, mais sont tombées dans la dépression à cause du ministère qui a pris un chemin qui n'était pas celui qu'ils pensaient qu'ils devaient prendre. Le nombre d'hommes de Dieu qui ont dit « Seigneur, j'ai tout sacrifié pour toi. J'ai tout fait pour toi. Et puis regarde maintenant comment les choses tombent. Regarde maintenant l'injustice. Regarde toutes ces choses. Ah ben Seigneur, si c'est ça, alors si c'est ça, alors je laisse. » Pourquoi ? Parce qu'au fait, au plus profond, ce n'était pas le Christ, ce n'était pas le maître de l'œuvre. C'était l'œuvre du maître. Tu sais combien de personnes ont jeté l'éponge par rapport au ministère, jeté l'éponge par rapport au service de Dieu, à cause des coups qu'ils ont eus, à cause des injustices qu'ils ont eus, ils ont dit « J'arrête ». Pourquoi ? Parce que ça dénote qu'en fait, Christ n'était pas le centre. C'est pour cela que j'aime quand Jésus va parler à Pierre. Il vient, il lui pose la question « Pierre, est-ce que tu m'aimes, moi ? » Il dit « Pierre, est-ce que tu m'aimes ? » Il n'a pas dit « Est-ce que tu aimes mon œuvre ? » Il n'a pas dit « Est-ce que tu aimes mes brebis ? » Il a dit « Non, 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 est-ce que tu m'aimes, moi ? » « Si tu m'aimes, moi, alors prends soin de mes agneaux. » « Alors prends soin de mes brebis. » « Fais-le parce que tu m'aimes, moi. » « Sous-entendu, parce que mes agneaux, là, je les connais. » « Si tu fais les choses par amour, d'abord pour mes brebis, mon ami. » « Fais toutes choses parce que tu m'aimes, moi. » « Accomplis ta destinée, pas pour ta destinée, par amour, pour moi. » « C'est pour cela que Abraham était prêt à mettre sa destinée en sacrifice au travers d'Isaac. » « Parce que le centre de la vie, écoute, au fait, l'amour qu'Abraham avait pour Dieu était plus grand que celui qu'il avait pour Isaac. » « Regarde, Dieu va dire, quand il va arrêter Abraham, il va lui dire, arrête, car maintenant je sais que tu crains l'éternel. » « Mais regarde que la crainte qu'Abraham va manifester est motivée par l'amour qu'il a. » « Pourquoi ? » « Parce que trois jours plus tôt, Dieu va lui dire, Abraham, prends ton fils, ton unique Isaac, celui que tu aimes. » « Et va me l'offrir en sacrifice. » « Il dénote par là que l'amour qu'il a pour Dieu est plus grand que celui qu'il a pour son propre fils. » « Est-ce que tu me suis ? » « Tout le mieux. » « Christ au centre de ta vie. » « Ne viens pas à Christ pour qu'il te donne de l'eau naturelle, du prix. » « Quand tu viens à lui, il te donne lui. » « Et j'ai dit, quand tu viens à lui, il te donne lui-même. » « Nous venons au Seigneur pour demander du travail, pour demander le mariage, pour demander la voiture, pour demander le succès, pour demander... » « Et encore une fois, ces choses ne sont pas mauvaises en soi. » « Elles ne sont pas mauvaises en soi. » « Nous venons à lui, ils ne sont pas mauvaises en soi. » « Et c'est ce qui fait que l'Église va parfois se retrouver faible. » « Faible devant les circonstances, devant les défis. » « Quand Shadrach, Meshach et Abednego, on leur dit, « Écoutez, mettez votre foi de nos côtés. » « Prosternez-vous devant la statue d'or qui a été élevée. » « L'attitude de ces trois Hébreux te démontre que, « Hé, attends, nous, on n'est pas venus à Dieu pour avoir des postes de gouverneurs. » « Quand bien même c'est lui qui, par sa grâce, a fait en sorte que nous ayons ces postes de gouverneurs. » « Mais à choisir, il n'y a même pas question de faire un choix. » « Est-ce que tu me suis ? » « J'aime tellement ce discours où ils disent au roi, ils disent, « Oh roi, vraiment, sur cette question-là, on n'a vraiment pas à te répondre. » « Notre Dieu, d'abord, on ne va pas se consternir. » « Et puis, notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. » « Et puis, sache que c'est dans Daniel 3. » « Et puis, il dit, mais tu sais quoi ? » « De toute la manière, même s'il ne nous délivre pas. » « Il dit, mais notre Dieu est capable. » « J'aime ça, il dit, il est capable de nous délivrer de ta main. » « Il est capable. Je ne doute pas de la capacité de Dieu à agir. » « Je ne doute pas de la capacité de Dieu à faire l'impossible. » « Parce que Dieu est Dieu avant que je ne sois. » « Je suis arrivé et j'ai trouvé Dieu. Je partirai et Dieu sera toujours là. » « Donc, Dieu est Dieu. » « Ce n'est pas ma vie, mes circonstances, mon expérience qui va remettre en question qui il est. » « Tu l'as trouvé en arrivant, tu vas le laisser en partant. » « Dis-moi un bon amen. » « Et dis-donc, Dieu est Dieu. Il est capable de me délivrer de ta main. » « Mais sache que même s'il ne le faisait pas, même si dans sa souveraineté, il décide de ne pas le faire. » « Même si pour une raison qui nous échappe, il décide de nous laisser brûler dans la fournaise d'Ardennes. » « Sache que ça ne changera rien. Nous ne nous prosternerons pas. » « Dis-moi un bon amen. » « Dis-moi un bon amen. » « Je prie que ce cœur soit le tien dans le nom de Jésus. » « Et Chadrach, mais chaque abbé Négo n'avait même pas la grâce que toi et moi, nous avons, d'avoir le Christ et le Saint-Esprit en nous. » « Il ne l'avait pas. » « Il ne l'avait pas. » « Ils auraient bien aimé avoir cette grâce que toi et moi, nous avons. » « Est-ce que tu me suis ? » « Alors, je sais, je te dis, c'est une exhortation, ce n'est pas un enseignement, c'est un rappel pour quelqu'un, c'est une exhortation, un encouragement pour quelqu'un d'autre, un réajustement pour quelqu'un et puis une véritable répentance pour quelqu'un. » « Je termine verset 15. » « La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Intéressant. » « Elle dit, « Seigneur, alors donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus besoin de venir puiser ici. » « Arrête d'emmener Jésus à ce puits-là pour étancher ta soif. » « Arrête de penser et de croire qu'il faille que cet aspect-là de ta vie, que cette situation-là, que ce monsieur-là t'envoie enfin un mot gentil, que cette femme-là te respecte enfin. » « Arrête de penser qu'il faille, c'est ce puits-là, qu'il faille que le Seigneur puisse te combler de cette eau-là. Ce n'est plus ici. » « Pierre a pêché toute la nuit. » « C'est son business. C'est son business. Il est pêcheur. C'est son entreprise. » « Amène ça en 2023. C'est comme c'est qu'il a passé toute la nuit à envoyer des mails, à passer des coups de fil, toute la journée à essayer de contacter le fournisseur. » « Et tout le monde lui a raccroché au nez. Pas de retour, pas de réponse. » « Ceux qui répondaient, ils disent, on n'a pas le temps pour vous, monsieur Pierre. On ne veut pas de votre association, monsieur Pierre. » « Donc Pierre a un besoin. Il a un besoin financier. Il a un besoin dans le business. Il a un besoin. » « Et puis Jésus arrive. » « Il lui dit, passe encore le coup de fil. » « Jette encore le filet. Ok, d'accord. T'as compris. » « Il lui dit, passe encore le coup de fil. » « J'ai déjà appelé à ce numéro plusieurs fois. On m'a raccroché au nez. » « Mais sur ta parole, je composerai le numéro. » « Pas ce coup de fil. Il appelle. Et quand il appelle, on lui dit, monsieur Pierre, tout justement, nous avons un besoin ici. Nous avons besoin de nous faire une commande. » « Est-ce que vous pouvez nous faire 500 millions ? » « On a un besoin de 500 millions. » « Il nous commande de 500. » « Pouvez-vous nous fournir ? » « On vous envoie en même temps le chèque en même temps. » « On est en train de venir vers vous en même temps. » « Il tire les poissons en même temps. Les poissons sont là. » « C'est comme s'ils sont allés appeler les voisins, tout cela, les poissons voisins, les poissons cousins. » « Il faut venir parce que le maître a dit. » « Et ils sont tous venus en même temps. » « Quelle grâce, quelle force, quel miracle ! » « Quel miracle ! » « Dans cette histoire, ce qui m'a le plus frappé... » « La notion du miracle est magnifique. » « La puissance de Dieu, la parole, lorsque le Seigneur parle, il change les choses. » « Mais c'est que lorsque Pierre revient sur la barge, il se fait aider par les copains parce qu'il y a tellement de poissons. » « Ce qui m'a frappé, c'est qu'après, il vient devant Jésus, il se prosterne. » « Il se prosterne. » « Et automatiquement, il dit non, il faut t'éloigner de moi. » « Il dit, éloigne-toi de moi parce que moi, je suis pécheur. » « Il dit, éloigne-toi de moi. » « Ça m'a attrapé de voir qu'au travers du miracle que Jésus a opéré dans la vie de Pierre, Pierre en est venu à voir qui il est. » « Et à s'attacher à lui et non pas au miracle qu'il venait de faire. » « C'est ce que Jésus a reproché lorsqu'il a fait le miracle de la multiplication des pains et des poissons. » « Dans Jean 6, ils ont dit, mais Jésus, ça fait trois jours qu'on te cherche. » « Il dit, vous me cherchez parce que hier, vous avez mangé, vous étiez rassasié. » « Vous avez encore faim, vous avez encore soif. » « C'est parce que vous avez encore faim. » « Vous vous êtes servi à ce fameux puits dont l'eau n'étanche pas la soif. » « Ça n'étanche que pour un temps. » « Et maintenant, vous voulez encore un autre miracle pour assouvir votre faim. » « Et il dit, vous n'avez pas compris que le miracle que j'ai fait, c'est afin que vous puissiez comprendre qui je suis. » « Et puis maintenant, quand il les emmène dans la compréhension de qui il est, il dit, je suis le pain de vie. » « Je suis moi le pain qui est descendu du ciel, c'est moi. » « Je suis le pain qui est descendu du ciel, c'est moi. » « Je suis le pain qui est descendu du ciel, c'est moi. » « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » « Jean 666. » « C'est dans ta Bible, Jean 6, verset 66. » « Et à partir de ce jour, plusieurs de ses disciples l'abandonnèrent. » « Et il n'allait plus avec lui. » « Et ce n'est pas ce que j'ai fait. » « Pourquoi ? » « Il n'y a rien. 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 » « Mais tu sais, on peut sourire quand on voit ce passage. » « Mais la vérité, c'est qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui réagissent de la même manière. » « Je n'y ai rien. » « Je n'y ai rien. » « Seigneur, hier, tu avais agi, non ? » « Je n'y ai rien. » « Et aujourd'hui, pourquoi tu n'agis pas ? » « Et aujourd'hui, pourquoi tu ne le fais pas ? » « Et puis il te dit, ma fille, je suis là, je suis tout ce dont tu as besoin. » « Oui, Seigneur, oui, mais non ! » « Oui, je sais que tu es là, je sais. » « Mais mon besoin, là ! » « Mais mon défi, là ! » « Mais je suis là, je suis tout pour toi. » « Oui, je sais, je sais, mais non ! » « À côté de ça, il faut quand même que tu me donnes ! » « Il faut quand même que tu fasses ! » « Et il y en a certains qui sont arrivés à partir de là, il n'a l'air plus avec lui. » « La personne ne peut venir à l'église, la personne peut continuer de rier, mais elle ne va plus avec lui. » « Pour faire les choses qui concernent ma vie, je me gère. » « Oui, j'irai à l'église parce que c'est dimanche, je vais aller à l'église. » « Je vais prier parce que c'est important, on va prier. » « Mais je ne vais plus aller avec lui. » « Parce qu'au fait, je remarque que quand il s'agit de mes besoins, quand il s'agit des choses, soit il ne veut pas, soit il tarde. » « Alors, je me gère moi-même. » « Je vais me gérer. » « Et Jésus vient et pose la question aux autres. » « Et c'est intéressant parce que Jésus n'a retenu personne. » « Non mais tu sais, nous en tant que pasteur, prédicateur, ça interpelle. » « Mais ça interpelle grave. » « Je me tiens ici. » « Et puis je dis, nous n'allons plus prier pour tes besoins. » « Mais c'est ce qu'on va faire. » « Nous n'allons plus intercéder pour ta maladie. » « La seule chose qu'on va te donner, c'est que tu ressembles de plus en plus au Christ. » « Non, tu viendras ici. » « On ne parlera que de lui. » « Et vraiment tes besoins, on ne va plus s'en occuper. » « Alors c'est intéressant parce qu'ils ont commencé à partir. » « Jésus est là et puis il le regarde partir. » « Il ne vient pas pour dire, non, attendez, vous n'avez pas bien compris. Attendez, attendez. » « Il faut vraiment comprendre que je suis en train de dire, vous savez, la parole. » « Non, 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 non. » « Il est là et puis il le regarde partir un à un. » « Il est là et puis il le regarde partir un à un. » « Il dit, vraiment, tu nous as déçu. » « Ah, mais si c'est ça. » « Vraiment, je suis déçu de toi. » « Je suis déçu de Dieu. » « Combien ne pensent pas comme ça parfois ? » « Seigneur, tu m'as déçu. » « Ah, Seigneur, comment tu as pu faire ça ? » « Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça ? » « Je t'ai fait quoi ? » « Je t'ai fait quoi ? » « Seigneur, pourquoi ? » « Pourquoi moi ? » « Oh, ne me fais pas ça. » « Seigneur, je suis déçu. » « Comment ça, ça a pu m'arriver ? » « Seigneur, je suis déçu. » « Tu avais dit que jamais tu ne m'abandonnes, jamais tu délaisses. » « Mais là, c'est comme si tu m'as abandonné, c'est comme si tu m'as délaissé. » « Alors, comme pour la plupart, il y a une forme quand même de respect, on ne va pas le dire comme ça. » « Mais dans notre manière de faire, dans notre manière de penser, dans notre manière de ne plus prier, dans notre manière de ne même plus consulter le Seigneur par rapport à sa famille. » « Je l'ai consulté, il m'a laissé tomber, il m'a laissé en plan. Pourquoi je vais le consulter une deuxième fois ? » « Il m'a laissé tomber, il m'a laissé tomber, il m'a laissé tomber, il m'a laissé tomber. » « Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est en train de partir. » « Il m'a laissé tomber, il m'a laissé tomber, il m'a laissé tomber, il m'a laissé tomber. » « Mais vous faites quoi là ? » « Vous ne partez pas avec les autres. » « Mais il m'a laissé tomber, il m'a laissé tomber. » « Il est en train de partir là. » « Vous allez rater le bus pour Paracou. » « Il faut y aller là. » « Mais il m'a laissé tomber, il m'a laissé tomber. » « Est-ce que tu me suis ? » « Alors, tu es mieux. » « Il ne le retient même pas, il les encourage. » « Il m'a laissé tomber, il m'a laissé tomber. » « Et c'est important parce que la réponse de Pierre est importante. » « Si mon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui ? » « Nous, Pierre lui répondit, « M'éco. » « Tu entends la réponse de Simon-Pierre ? » « Il dit, « À qui, » dirions-nous, « tu as ? » « Les paroles de la vie. » « Il dit, « On va aller à qui ? » « Parce qu'ils avaient déjà compris qu'au fait, dans toute cette histoire-là, l'histoire de la vie. » « Ça, c'est l'histoire d'être avec la bonne personne. » « Tu crois que Pierre avait compris l'histoire de manger sa chair, boire son sang ? » « Je te dis, Pierre n'avait pas capté l'histoire-là qui était compris comme un truc de cannibalisme. » « Pierre n'avait pas compris. » « Mais il a dit, « On va aller auprès de qui ? » « De la vie éternelle. » « Mardi, nous aurons un temps de vie abondante pour ceux qui le désirent, ceux qui le veulent. » « Parce que je vais continuer un aspect mardi par rapport à ce message. » « Exceptionnellement, d'habitude, le mardi, ce sont toujours des thématiques bien particulières. » « Mais là, pour ce mardi, je vais aller dans une profondeur sur ce même message. » « Mais là, ce sera en mode interactif avec des questions, comme on fait les mardis, au fait. » « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » « Jésus a dit à la femme samaritaine, « Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. » « Et ça deviendra une source qui jaillira de lui jusque dans la vie éternelle. » « Au ciel, nous avons aidé, 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 nous avons aidé. » « Des fois, les enfants de Dieu, nous sommes comme ceux-là qui ont le trésor le plus grand, mais nous ne le réalisons même pas. » « Et parfois, nous avons ce piège qui consiste à brader le trésor que nous avons pour un plat de lentilles, comme l'avait fait Esaïu avec Japon. » « Vous ne croyez pas, nous avons aidé, nous avons aidé, nous avons aidé, nous avons aidé, nous avons aidé. » « Hum, Esaïu avait tellement faim là maintenant, il a faim. » « Il a faim, faim là. » « Il a faim, faim. » « Il dit, si je ne mange pas, je vais mourir. » « Et là, je ne mange pas, tu vas mourir. » « Esaïu, donc tu n'as jamais eu faim au point où là, tu dis, si tu ne manges pas, tu vas mourir. » « Non. » « Esaïu, dis-moi, c'est vrai. » « Il y en a qui ont tellement faim, faim de mariage, faim de mariage, tu vas te marier avec la personne avec qui on ne se marie même pas. » « La femme samaritaine, mais je ne vais plus terminer parce que là, j'atterris. » « La femme samaritaine, son problème, c'était le mariage. » « Quand Jésus lui dit, quand il dit, donne-moi de cette eau, Jésus dit, ok, va chercher ton mari. » « Où est le rapport entre l'eau et le mari ? » « Mais pour cette femme, tout le rapport y était parce que pour elle, elle cherchait à étancher sa soif dans la vie au travers du mari. » « Elle dit, je n'ai point de mari. » « Jésus dit, tu as dit la vérité, tu en as eu cinq. » « Cinq. » « Déjà, aujourd'hui, une femme qui a eu cinq maris, dans quasi toutes les sociétés, tu vas regarder, tu vas dire, hum, hum. » « Même le sixième avec qui elle était là, qui n'était pas encore son mari. » « C'est vrai qu'on peut dire que, c'est vrai qu'on dit que la femme était avec elle et peut-être qu'elle-même, elle attendait avant de voir. » « Mais moi, je crois que c'était aussi le sixième là, qui lui aussi attendait un peu avant de voir. » « Tu t'es marié cinq fois. » « Est-ce que je ne vais pas être le sixième sur la liste, moi aussi, à sauter ? » « Mais imagine, mais à l'époque, c'était encore pire. » « Avec la condition de la femme comme c'était dans la société, et quand tu prends dans le contexte, mais c'était juste un truc de... » « Et malgré les cinq, elle est avec un potentiel sixième. » « Elle cherche à étancher une soif. » « Et tu verras qu'à la fin, quand Jésus va lui parler, nous sommes maintenant de l'adoration et tout ça, mais on ne va pas aller là-dessus. » « Mais à la fin, tu vas voir que quand les disciples arrivent et que la femme maintenant dépose sa cruche, j'aime ça, sa cruche avec laquelle elle est venue pour chercher l'eau à boire. » « Quand tu rencontres Jésus, ta cruche là, tu l'as déposée. » « Elle dépose sa cruche. » « Elle était venue au puits pour chercher cette eau. » « Et elle ne peut pas voir l'eau sans sa cruche. » « Mais elle a rencontré l'eau de vie. » « Elle a dépris sa cruche. » « Elle a dit, j'en ai plus besoin. » « Et puis regarde, elle court au village. » « Et quand elle court au village, voici ce qu'elle dit. » « Trouvez le verset, c'est dans Jean-Claude. » « Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, regarde, écoute ce qu'elle dit. » « Verset 29, elle dit, venez voir un homme. » « C'est important. Pourquoi elle dit, venez voir un homme ? » « Elle a cherché des hommes toute sa vie. » « Et là maintenant, elle dit, venez voir un homme. » « Je crois que les gens du village ont dit, mais toi on te connaît. » « Un septième encore, t'as encore trouvé un autre homme. » « Mais arrête un peu, mais arrête un peu ça. » « Elle dit non, 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 non. » « Lui c'est différent. » « Elle dit, lui c'est différent. » « Elle dit, venez voir un homme. » « Là j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. » « Venez voir un homme. » « Son expression est importante pour une femme qui a connu tant d'hommes. » « Et là, sa soif de l'homme. » « Elle a été étanchée. » « Elle a été étanchée. » « Elle a dit, j'ai trouvé. » « Elle a dit, j'ai trouvé. » « Elle a trouvé. » « Ne serait-ce point le Christ. » « Le Christ, c'est le Christ. » « Que Christ soit au centre de ta vie. » « Qu'il soit au centre de ta vie. » « Qu'il soit au centre. » « Beaucoup trop ont été cognés, bousculés par les circonstances de la vie au point où Christ n'a plus été centre de ta vie. » « Je suis les déceptions. » « Ah vraiment ce qui m'est arrivé. » « Ah Seigneur pourquoi ? » « Et alors on vient, on vient devant le Seigneur, on prie, oui, on lève les mains. » « Certains n'arrivent plus à connecter avec le Seigneur. » « Dès que la pensée revient par rapport à cet événement. » « On prend tout ça, on met sur la tête du Seigneur. » « Lorsqu'on regarde à la situation actuelle, au défi actuel. » « Il y a certaines situations qui persistent. » « Alors tu m'as dans le cœur dire, « Seigneur, si c'est ça, si c'est ça. » « Mais mon ami, ton désir le plus profond, ça doit être lui. » « Rien que lui, quand tu l'as, lui, tu as tout. » « Ta quête, ta quête, ce n'est que lui. » « Rien que lui, rien que lui, rien que lui. » « Il nous dit, ce dont tu as besoin, c'est moi. » « C'est ce qu'il te dit, ce dont tu as besoin, c'est moi. » « C'est moi. » « C'est moi. » « Tout prend un sens qu'en lui. » « Tout prend son sens uniquement qu'en lui. » « Je te dis, en dehors de lui, les choses ont point de sens. » « En dehors de lui, tu interpréteras ta vie de manière compliquée et bizarre. » « En dehors de lui, tu interpréteras ta vie sur la base de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » « Et tu vas en arriver à juger Dieu. » « On avait parlé du jugement il y a un ou deux dimanches. » « Le fait que l'amour large ne juge pas. » « Mais tu vas en arriver à juger maintenant Dieu sur la base des choses qui t'arrivent ou qui te sont arrivées. » « Ton jugement sera forcément erroné. » « Lorsque quelque chose de mal t'arrive, tu commences à juger Dieu au travers de la douleur que tu ressens. » « Tu commences à juger Dieu au travers de l'amertume que tu ressens. » « Tu commences à juger Dieu au travers de la souffrance par laquelle tu passes. » « Et tu en arrives à tirer des conclusions sur Dieu, à te dépeindre Dieu et d'en faire un portrait qui n'a rien à voir avec la vérité. » « Ce dont tu as besoin c'est lui. » « C'est ce dont tu as besoin c'est lui. » « Parce qu'il est capable de te donner. » « Lui, tu as besoin de lui qui donne. » « Il y a des choses à faire. » « Il y a des choses à faire. » « Chaudre de l'ébreu. » « C'est toi. » « Chaudre de l'ébreu. » « Ce que nous voulons c'est toi. » « Ce que nous voulons c'est toi. » « Ce que nous voulons c'est toi. » « Est-ce que quelqu'un peut le dire du fond du cœur ? » « Ce que nous voulons, oh ce que nous voulons Seigneur c'est toi. » « C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi que nous voulons. » « C'est toi, c'est toi et pour toi que nous soupirons. » « Oh est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire ? » « Ce que nous voulons, ce que nous voulons c'est toi. » « Ce que nous voulons c'est toi. » « Que mon cœur soit épris que par toi, que mon cœur ne soit saisi que par toi, que tu sois la quête, le désir, la raison d'être. » « C'est toi et rien que toi, par toi, pour toi et en toi, ce que nous voulons c'est toi. » « Seigneur nous prions que nos cœurs ne soient attachés qu'à toi, même pas à ton œuvre d'abord, même pas Seigneur à notre destinée. » « Mais Seigneur toi et rien que toi, tu es le centre, tu es la raison, tu es notre intérêt. » « La raison d'être c'est toi, la raison d'être c'est toi. » « Ce que nous voulons, ce que nous voulons c'est toi. » « Que cela ne soit pas un chant ni une mélodie, mais Seigneur le cri de notre cœur, le désir de notre cœur, le soupir de notre cœur. » « Seigneur nous ne voulons que toi, Seigneur que tu sois le seul, l'unique, le centre, le centre de notre vie. » « Que tu sois Seigneur cette eau, cette eau qui étanche notre soif, c'est toi et rien que toi, nous ne voulons, nous ne voulons que toi. » « Ce que nous voulons que toi, ce que nous voulons c'est toi. » « Nous soupirons pour toi, Seigneur, ce que nous voulons c'est toi. » « Oh élève la voix mon frère, élève la voix ma sœur, que qu'un cœur puisse s'exprimer devant le Seigneur, qu'un cœur puisse se répandre devant le Seigneur, qu'un cœur puisse dire Seigneur, « Nous ne voulons que toi, nous ne voulons que toi, ce que nous voulons c'est toi. » Est-ce qu'il y a un cœur ici qui s'exprime devant le Seigneur ? Est-ce qu'il y a un cœur qui veut revenir au Seigneur ? Est-ce qu'il y a un cœur qui veut être réanimé par le Seigneur à nouveau ? Est-ce qu'il y a un cœur qui veut se réorienter ? Un cœur, une vie qui dit Seigneur, soit le centre, que toutes choses soient en toi, par toi, pour toi, avec toi. Ce que je veux c'est toi, je ne veux pas Seigneur de ton anxion d'abord, je ne veux pas Seigneur de tes bienfaits d'abord, c'est ta personne que je veux. Si je t'ai toi, j'ai tout. Toi qui n'as pas livré, toi qui n'as pas gardé, tu as livré ton Fils pour nous. Comment ne nous donneras-tu pas toutes choses en lui ? Ce que nous voulons c'est toi, ce que nous voulons, ce que je veux c'est toi. Ce que nous voulons c'est toi, ce que nous voulons c'est toi. Seigneur que mon cœur revienne à toi, que le cœur de mon frère revienne à toi, que le cœur de ma soeur revienne à toi, que le cœur de l'église revienne à toi. Soit le maître, soit le premier, soit le dernier, soit l'alpha, soit l'oméga, ce que nous voulons c'est toi, ce que nous voulons c'est toi. Pardonne-nous lorsque nous avons jugé, nous t'avons jugé, nous t'avons jugé, nous t'avons jugé, dans les circonstances difficiles, nous t'avons jugé. Mais Seigneur nous revenons à de bons sentiments, nous revenons à de bons sentiments, Seigneur reprends la place qui t'est due. Ce que nous voulons c'est toi, ce que nous voulons c'est toi. Tout ne prend un sens qu'avec toi, tout ne prend un sens que par toi, tout ne prend un sens qu'en toi. Tu es le sens de notre vie, tu es le sens de notre vie. Ce que nous voulons c'est toi. Ce que nous voulons c'est toi, ce que nous voulons c'est toi. Sois le centre à nouveau, sois la raison d'être à nouveau, la raison pour laquelle nous vivons, la raison pour laquelle nous vivons. Que les cœurs soient complètement en toi Seigneur. Pardonne-nous lorsque nous t'avons jugé. Nous t'avons jugé sur la base de notre inconscience, sur la base de notre ignorance. Nous t'avons jugé sur la base de notre souffrance. Nous t'avons jugé sur la base de nos analyses. Nous t'avons jugé sur la base de notre compréhension tellement limitée. Nous t'avons jugé sur la base des mauvais agissements des gens à notre égard. Nous t'avons jugé sur la base des circonstances défavorables qui nous sont arrivées. Mais Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nos cœurs reviennent à toi. Seigneur, nous revenons à de meilleurs sentiments. Seigneur, nous revenons à toi. À qui d'autres irions-nous si ce n'est toi ? À qui d'autres nous tourner en dehors de toi ? À qui d'autres nous confier en dehors de toi ? Seigneur, nous refusons de laisser toute forme de sentiments amers venir nous faire déformer ton visage en nous. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi que nous voulons. Père, je prie que ta parole recentre le cœur de mon frère et de ma sœur. Je prie que ta parole nous ramène à de meilleurs sentiments. Je prie que ta parole nous redonne à nouveau cette joie de l'eau éternelle qui est en toi et qui est en nous. Je prie que la joie, la joie, la joie de savoir que tu vis en nous, que cette joie, que cette joie nous remplisse à nouveau totalement et complètement. Que nous soyons rassasiés en toi. Que nous soyons rassasiés par toi. Que nous ne soyons désireux que de toi. Que toutes les formes de toiles d'araignée dans les cœurs, l'étoile d'araignée d'amertume, l'étoile de rejet, que ces étoiles de colère, Seigneur, soient ôtées dans le nom de Christ Jésus. Et que tu reprennes cette place que toi seul as. Tout ce que nous voulons c'est toi. Toi et rien d'autre. Personne d'autre. Seigneur merci. Nous te rendons grâce. Sois le centre. Sois le centre. Alléluia. Les yeux fermés, la tête baissée. Les yeux fermés, la tête baissée. Tu es ici et tu n'as jamais fait de Jésus le centre de ta vie. Je ne te parle pas du fait d'aller à l'église. Non, non, non. Je ne te parle pas du fait d'avoir été baptisé quand tu étais enfant. Non, non, non. Je te parle de cette relation avec le Christ. Je ne te parle pas d'église. Je te parle de relation avec le Christ. La femme samaritaine a dit, j'ai trouvé un homme. Pierre a dit, à qui irions-nous? Je ne te parle pas de religion, mais d'une relation vraie, profonde, sincère avec le Christ. Tu n'as jamais pris cette décision. Tu n'as jamais pris cette décision. Tu n'as jamais fait cette prière. Mais tu veux dire, Seigneur, Christ, je veux vraiment que tu sois le centre de ma vie. Je veux que ma vie, que tu sois ma vie. Alors que nous avons les yeux fermés, la tête baissée. Tu n'as jamais pris cette décision. Mais tu veux que je prie avec toi. Alors, les yeux fermés, la tête baissée, tout le monde. Mais si c'est ton cas, lève la main et je vais prier avec toi. Que Seigneur te bénisse Que Seigneur te bénisse Gardez la main levée Gardez la main levée Que Seigneur te bénisse Je vois encore une autre main derrière Je vois encore une autre main au fond Je vois une autre main ici devant Que Seigneur te bénisse Je vois une autre main ici à ma droite Une autre main ici devant Que Seigneur te bénisse Nous gardons les yeux fermés Je vois encore une autre main là-bas Que Seigneur te bénisse Gardez la main levée Gardez la main levée Que Christ soit ta vie Je te dis la vie sur terre En dehors de lui n'a aucun sens Il n'a pas dit je te montre la vie Il a dit, je suis la vie Je vois encore une autre main qui s'est levée Que le Seigneur te bénisse, gardez la main levée Je laisse encore quelques secondes Si tu veux rejoindre nos bien-aimés qui ont levé la main Car je prie avec tous ceux qui ont la main levée Que le Seigneur te bénisse mon frère Que le Seigneur te bénisse C'est une décision qui est tellement importante et capitale Que le Seigneur vous bénisse Il vous aime tellement Nous gardons les yeux fermés Mais à vous tous qui avez levé la main Je vous demande un dernier effort Mettez-vous simplement debout là où vous êtes Vous tous qui avez levé la main Alléluia, Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Alors c'est vrai que d'habitude on ne le fait pas comme ça Mais là je le ressens comme tel Vous tous qui avez levé la main Prenez vos affaires, venez devant Vous tous qui êtes debout Prenez vos affaires, venez devant Et que les conseillers se préparent à les recevoir en même temps A les recevoir en haut Venez devant, venez, venez, venez Venez, venez, venez On acclame le Seigneur pour eux On acclame, on acclame, on acclame Ils sont nombreux, on acclame Acclamez le Seigneur Acclamez, acclamez Acclamez, acclamez Regardez-moi, regardez-moi Tournez-vous vers moi Tournez-vous vers moi Regardez-moi, regardez-moi Acclamez, acclamez le Seigneur pour nos bien-aimés Alléluia, alléluia 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 Pourquoi tu t'arrêtes d'acclamer ? Non, je ne vais pas acclamez Gloire à Dieu, gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Jésus Il n'y a pas de décision qui soit plus importante que celle-là Il n'y en a pas qui soit plus importante que celle-là Alléluia Votre vie ne sera plus jamais la même Parce qu'aujourd'hui vous décidez d'accepter la vie en vous La vie de Dieu Le Christ en vous Alléluia Alors mettez la main sur votre cœur Mettez la main sur votre cœur Fermez les yeux Et vous allez faire cette prière après moi Et toute l'église va nous accompagner dans cette prière Dites avec moi Seigneur Jésus Je te dis merci Pour ton amour Et pour ta grâce Aujourd'hui Je viens à toi Tel que je suis Pardonne-moi Pour mes péchés Pardonne-moi Pour ma vie passée Mais aujourd'hui Je viens à toi Jésus Sois le centre de ma vie Jésus Je m'abandonne à toi Je t'aime Seigneur Ok église Tendez la main vers eux Tendez la main vers eux Alléluia Seigneur merci Et commencez à lever la voix pour eux Seigneur merci pour mes bien-aimés Seigneur merci pour ta grâce Merci Seigneur pour la transformation de vie Seigneur merci pour le changement Merci parce que les choses anciennes passent Et toutes choses deviennent nouvelles Nous les recommandons à ta grâce Nous les recommandons à ta grâce Nous les recommandons à ta grâce Seigneur qu'il en soit ainsi Dans le nom de Christ Jésus Tu as commencé une oeuvre Que toi seul es capable d'achever Et tu l'achèves parfaitement Dans le nom de Jésus Nous avons assez prié Et quelqu'un dit un bon Quelqu'un dit un bon Que le Seigneur vous bénisse Vous qui êtes autour Venez les saluer Vous qui êtes là Saluez Venez les saluer Venez les saluer Venez les embrassez Saluez les saluez les Top là top là Saluez les saluez les Ça c'est Oui manifestez Manifestez l'amour Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Pour nos bien-aimés Gloire à Jésus Gloire à Jésus Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alors je vais vous prendre Au cours conseillers Mais vous allez Vous tous qui êtes venu devant Vous allez suivre nos conseillers Qui sont là-bas Secoue la main Secoue la main Voilà Donc vous allez aller Vous allez le suivre Voilà Ça prendra juste 5 minutes On va vous prendre Juste pour 5 minutes Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur Pour nos bien-aimés Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur Pour ses champions Et ses championnes Alléluia Gloire soit rendue A Jésus Béni soit ton nom Béni soit ton nom Que quelqu'un dit un bon Amen Amen Et pour toutes les personnes En ligne Si vous avez fait la prière Envoyez nous le mot salut Au numéro qui s'affiche Au numéro WhatsApp Qui s'affiche Plus 229 67 70 90 09 Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada